Sandrine Kiberlin fiche la paix à sa Suzanne Lindon, j'évite d'en parler. Sandrine Kiberlin était à la une de Madame Figaro ce vendredi 2 décembre, alors qu'elle était venue faire la promotion du film Le Parfum Vert. Dans lequel elle incarne le rôle d'une dessinatrice de BD à la fois fantaisiste et profonde. Écrit le magazine. Un entretien au cours duquel l'actrice de 54 ans a notamment été amenée à parler de sa fille Suzanne. Qui s'est déjà lancée dans le cinéma, réalisatrice du film 16 printemps dans lequel elle s'incarne elle-même. Et actrice dans Les Amandiers de Valeria Brunit-Doschi, note de la rédaction. « Suzanne, je lui fiche la paix, elle a choisi sa voix. Et j'évite d'en parler. » « C'est trop intime », a répondu Sandrine Kiberlin, alors que la journaliste lui avait demandé si sa fille était « Selon elle, mieux armée pour faire face aux difficultés de ce métier et de la vie en général. » « Grâce à son expérience déjà bien étoffée dans le milieu pour son jeune âge. » « J'ai pleinement confiance en elle et sa génération, a-t-elle poursuivi. » « C'est vrai que nous avons basculé dans un monde intranquille. » « Terriblement inquiétant, comme si tous les dangers étaient désormais mis en lumière et qu'on ne peut plus les ignorer. » Pour rappel, Suzanne est née le 13 avril 2000, de la relation de sa maman avec l'acteur Vincent Landon. « Ces deux parents sont désormais séparés. » Une rupture sur laquelle Sandrine Kiberlin était revenue en janvier dernier dans les colonnes du magazine Psychologie. « Vincent, c'est la famille. Quand on s'est quitté, je savais qu'on ne se perdrait pas. » « Mais je ne savais pas comment faire. On venait de passer dix ans ensemble, on avait une petite fille. » « J'avais la trentaine à peine, je n'en étais pas à ma dixième séparation, alors le chagrin. » « C'était très dur. J'ai mis du temps à accepter l'idée que ma fille vive avec des parents divorcés. » « Je crois qu'il n'avait pas connu ça. Mais on invente, et on construit, c'était-elle confiée, en toute transparence. » « J'avais dit qu'il n'ót differently. Hier se dit qu'il n'avait pas